salut tout le monde bienvenue sur la chaîne moi je vais vous présenter le glitch solo donc je les fais en mode rapide je pensais vous l'avoir présenté j'ai dû me tromper des vidéos je suis désolé donc j'aurais dû faire ça déjà depuis hier ou avant-hier donc pareil donc on va prendre un camion un garage plein et murietta eight comme garage je vous conseille de faire comme ça c'est le plus simple c'est pas pour pas cher et vous allez dupliquer rapide donc il faudra mettre le camion comme moi vous l'alignez bien au préau vous mettez bien le rond bleu à l'arrière un peu avant le très jaune il y aura pas de problème dans votre garage de murietta eight il faudra qu'il soit plein et vous mettez une elegy custom tout au bout d'accord à l'emplacement 1 ça on pourra switcher on pourra spammer x quand on sera rentré dans le garage ça permettra de débuguer les voitures custom d'accord donc surtout aller en session sur invitation voilà je sais pas ça fonctionne dans les autres sessions vous n'avez pas le bug et ça va être plus compliqué de savoir en fait d'accord vous allez en session sur invitation et d'un éditeur quand vous êtes le menu à l'éditeur vous faites option et là vous pourrez retourner en session sur invitation très important donc nous on va rejoindre une activité rap récente sur xbox vous rejoindrez une visée différente vous mettez en visée libre exemple et vous rejoignez un ami qui est en visée assister ce sera au moment où on rentrera dans le garage donc là je vais vous montrer où est le garage murietta eight encore merci aux 3200 abonnés les gars déchiré déchiré tout ça soutient à mort ça motive de folie donc si vous avez qu'une seule custom à l'emplacement et tnr h8 c'est pas grave après vous ferez un échange vous allez en éditeur vous changerez de session vous la ferez apparaître parce que vos véhicules ils apparaîtront pas d'accord ils apparaîtront que quand vous avez fini et que vous changerez de session là vous voyez je vous montre ma plaque parce qu'il vous faut des plaques personnalisées parce qu'avec ce glitch en fait on duplique toujours le même véhicule et elle duplique la plaque donc il y aura des plaques sales on va dire au bout d'une centaine rockstar il risque de vous baisser le prix de vente donc essayez d'avoir les deux véhicules avec les plaques propres de chez beniz vous faites une première duplication et avec la doublette vous en mettez une emplacement un et l'autre vous le mettez dans le cas dans le camion donc là vous voyez je vais nous faire une duplication j'ai juste fait flèche de droite x là vous voyez je vais dans l'activité récente vous me débuguer parce que là je suis buggé dans le garage là je vais faire une activité rapide hop je vais aller sur un achat de véhicules là je lance gta online le message le refuse celui là vous allez refuser et là vous atterrirez comme ça et vous aurez une duplication donc là je vais bien vous montrer la manip vous suffit de sortir vous mettez en marche arrière comme moi et quand vous allez avoir l'écran noir d'alerte que votre garage est plein il va falloir que vous entendiez un ding ça sera le ding du camion ça veut dire que vous sollicitez les deux le garage et le camion une fois que vous avez ça vous faites flèche de droite vous comptez jusqu'à 1 dans votre tête et vous faites x ça veut juste vous décaler le x et là vous voyez j'étais dans le garage et spammé x donc pour faire un échange de véhicules on switch les véhicules une fois que j'aurai switché les véhicules voyez je suis éjecté automatiquement dans l'écran noir et là je fais deux fois ps je lance gta online je refuse le message et vous enchaînez ça indéfiniment d'accord et vous allez enchaîner les duplications comme ça aussi vite donc c'est environ 10 millions en 5 minutes c'est énorme flèche de droite x là je spammé x je suis bugué dans l'écran vous faites deux fois ps là vous tombez sur ce menu vous lancez gta online vous refusez le message et vous enchaînez ça indéfiniment d'accord ce qui a la possibilité de remplir le dépôt vous savez le dépôt c'est quelque chose qu'on ne voit pas c'est quand vous avez des véhicules en trop et les mettre là dedans donc vous pouvez le remplir je sais pas combien de places exactement mais remplissez dit chez à fond même si vous avez plus de place vous continuez ah ouais je suis buggé je fais deux fois ps je lance à l'activité rapide là j'étais online et je refuse le message il est vraiment très 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 facile donc flèche de droite vous comptez dans votre tête 1 pour décaler et après vous appelez x voilà faut pas faire flèche de droite x direct sinon vous allez rater il va falloir décaler x un petit peu flèche de droite 1 et j'appuie sur x donc normalement aussi vous allez entendre le camion rouillé vous allez entendre un bruit de rouille là vous pouvez appuyer x et vous allez enchaîner comme ça indéfiniment les gars il est excellent ce glitch profitez en même si il a des plaques sales faites le même si vous n'avez pas les plaques de bénisse faites le au pire vous lui mettez une couleur spéciale ça vous les reconnaîtrez celle là et vous les vendrez que de temps en temps si vous les vendez pas d'affilé bon au début vous dureront rien au bout d'un moment après d'affilé ben au bout de deux trois ben le prix va rebaisser vous allez attendre ça va rebaisser c'est pas trop grave ça rapporte quand même donc n'hésitez pas en faire faire la manip 200 300 fois vous deviendrez riche voilà les poteaux en tout cas j'espère que ce glitch va vous enrichir je vous dis bon glitch à bientôt pour de nouvelles aventures glitch gta 5 online ciao ciao les poteaux et